Bonjour à tous, bienvenue en Ecosse, je suis actuellement à l'aéroport d'Edimbourg. Je suis là pour faire un trek de 280 km sur deux sentiers très connus, le West Island Way et le Great Lane Way. Dans cette aventure, je serai accompagné par deux personnes et je vous laisse découvrir leur portrait maintenant. Bonjour, donc moi c'est Christelle, j'ai 29 ans, j'habite près de Lyon, je travaille à la SNCF et ma passion c'est de faire des randonnées et d'aller courir avec mon chien de temps à autre. Voilà, je m'appelle Ricardo, je suis de l'origine franco-argentine, j'habite à Savoie, mon métier c'est géomètre et mon sport favori c'est le trail. Et je viens partager en Ecosse un super trek, voilà. Quant à moi, je m'appelle Pascal, j'ai 36 ans, j'habite Marseille, je suis le gérant de la société Marseille Provence Productions. J'espère que ce reportage vous plaira et l'objectif étant de vous faire découvrir ou redécouvrir les sentiers écossais hors saison. Et maintenant, direction Mingavi pour le départ de ce trek. C'est parti ! Pour rejoindre Mingavi, nous prenons le bus CityLine de l'aéroport à Glasgow. Puis nous rejoignons à pied la gare pour prendre le train jusqu'à Mingavi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coupez, sinon il va pleuvoir. Concernant le poids des sacs, Ricardo et moi-même, nous portons 16 kilos sans eau et Christelle, 14 kilos sans eau. Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous sommes arrivés à Draymen. Donc là, on fait notre pause au repas du midi. On a mis 5h20 pour faire ses 19 premiers kilomètres. Donc le village se situe derrière cette butte. Donc ensuite, on va partir vers notre zone de biwak. Donc pour cette partie, le parc national du Loklemon et du Tro Sox est interdit au biwak. Donc j'ai pris un permis sur internet pour biwaker. Et maintenant, il faut qu'on parcourt quasiment 22 à 23 kilomètres pour arriver à cette zone. Rien de normal ici. Rien de normal ici. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu te lèves le matin et tu regardes de moi. Là, on commence à percevoir le lac du Loklemon au fond là-bas. Dans 2-3 kilomètres, on va arriver à l'intersection bleue pour ensuite monter sur le Konikil. J'étais malade avant de venir, donc ça s'est pas arrangé. Donc quelques difficultés à respirer dans les montées. Donc je prends mon temps et mes deux collègues attendent. Petit souci avec l'eau. Mon sacoche d'eau. Il est tout mis dans le sac. Et j'ai tout mouillé. Mon sac à découchage. Ou vêtement pour la nuit. Bon. Espérons qu'il ne fasse pas froid. Sinon je le mets comme ça. Musique Nous arrivons enfin au sommet du Conniquil. Côté, je m'attends tout. Pour se goûter. Si c'est celui que t'as croqué dedans, non? Arrivé à Balma, nous décidons de faire une pause au restaurant. Il va falloir vraiment que je vous apprenne à me servir d'une camelback, d'accord? L'eau, ça reste dedans, pas par terre. Allez, retiens. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Gratis. Gratis. Pour terminer notre étape, il nous reste 10 km à parcourir. Voilà pourquoi, j'ai envie de répondre. première nuit difficile on est rentré tard hier soir il était que la matinée on a fait quand même fait pas mal de 43 km presque 44 je crois et et la nuit on est un peu en pente là on est sur une plage donc assez sympa ça s'est bien passé ta nuit à christelle on a eu un peu froid très froid même si j'ai deux duvet ça n'a pas suffi 2e étape de la journée donc là on va allonger le klamand jusqu'au bout et un peu continuer et après on va trouver une zone pour biwakier quant à ricardo il a passé une bonne nuit malgré ses vêtements mouillés et sa tante qui n'était pas tendue alors pour savoir qui va payer le café ce matin on va faire un concours de ricochets et celui qui perd bah paiera l'addition attention ricardo d'abord j'ai tout compris moi combien alors que celle c'est la pro des ricochets elle m'a dit attention c'est sur le café c'est ricardo qui le paie on va faire la prise comme ça je pourrais pas abîmer ta caméra voilà il y en a eu combien je pense qu'il y a eu 5 bon bah voilà voilà comment j'ai obtenu mon café gratuit moi maintenant on parcourt deux kilomètres jusqu'à reward d'annes et on va boire un café je pense et après on repart bon pas moyen de trouver un truc couvert pour boire un café donc on continue c'est tellement dommage en je pense que c'est moi qui devais payer les choses sont bien faites parfois les possibles notre dame avec la calcane l'endroit était magnifique nous décidons de faire la pause déjeuner ici voilà petit thé pour le plus d'un d'un ... 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 Générique La chance qu'il y a, c'est que le vent vienne de derrière. Ça veut dire qu'il nous pousse vers notre but. Voilà ! ... 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